Bonjour à tous, salamu alaykoum. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Un sujet grave aussi, l'avortement. L'avortement est-il un meurtre ? Récemment, la loi qui est passée au Texas et qui est entrée en vigueur le 1er septembre dernier, a interdit l'avortement à partir de 6 semaines de grossesse. La Cour suprême américaine a été saisie en urgence par des associations pro-IVG et elle a décidé de ne pas suspendre la loi texane. Le débat est ainsi relancé à travers le monde, y compris ici en France. Et d'ailleurs, le débat n'a jamais cessé. Puisque depuis 1975, depuis la légalisation de l'avortement en France, il y a toujours des voix qui s'élèvent contre. On pourrait se demander pourquoi. Pourquoi au bout de 46 années, il y a toujours des gens qui sont contre l'avortement ? Eh bien, parce qu'il s'agit de vie humaine, de vérité. Et qu'on ne peut pas taire les consciences, même 40 ans plus tard, même 50 ans plus tard, même un siècle plus tard. Pour les pro-IVG, l'embryon n'est pas encore un être humain. Mais voilà justement la question. L'embryon est-il un être humain ? L'avortement est-il un meurtre ? Par définition, un meurtre, c'est l'action de tuer volontairement quelqu'un. Et justement, l'autre nom de l'avortement, c'est l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. C'est-à-dire que la femme décide volontairement de supprimer la vie de l'enfant qu'elle porte. Voilà. Donc, par rapport à la science, ce que dit la biologie là-dessus, c'est que dès la conception, dès la fécondation, la cellule œuf, qui en résulte, est déjà une cellule organisée, un organisme entier, avec un ADN unique, avec 23 chromosomes du père, 23 chromosomes de la mère, mais c'est un ADN qui lui est propre, qui est différent de celui de la mère, qui est vraiment unique, puisque c'est unique dans toute l'histoire de l'humanité. L'embryon, donc, c'est un individu à part entière, de même que le fœtus, il a un corps bien distinct de la mère. Même s'il grandit en elle, il a son propre corps, puisque une femme n'a jamais eu deux ADN, une femme n'a jamais eu deux têtes, deux cerveaux, une femme n'a jamais eu quatre bras. Voilà. Donc, l'embryon est bel et bien un individu. L'embryon est aussi un être vivant, puisqu'il grandit, il se développe, il a ses organes qui sont en maturation, il consomme des nutriments, et il a un impact aussi sur le corps de la mère, avec notamment l'élévation de la bêta-HCG, l'hormone chorionique et conadotrope, qui permet de repérer une grossesse, et puis même tous les symptômes très connus, les nausées, etc. Voilà, l'embryon, il a bel et bien un impact. C'est un être vivant, il appartient bien évidemment à l'espèce humaine, puisque, en fait, le petit d'un homme et d'une femme, ça ne peut être qu'un être vivant qui appartient à l'espèce humaine. Le petit d'un chat, c'est un chaton, c'est-à-dire que ça reste dans l'espèce. Pour les personnes qui vont dire que l'embryon n'a pas l'apparence d'un être humain, on pourrait se dire, mais on n'a pas, nous-mêmes, on n'a pas la même apparence toute notre vie. Je veux dire, selon un bébé, une même personne, elle ne va pas avoir la même apparence quand elle est bébé, puis quand elle sera adulte, puis quand elle sera âgée, mais pourtant, tout ce temps, on reste le même être, le même être humain. Il y a un exemple très parlant, qui est l'exemple de la chenille et du papillon. Même si la chenille se transforme en papillon, ça reste le même animal, avec le même code génétique, c'est le même être. Donc voilà. Donc tout concourt à dire qu'il est scientifiquement prouvé qu'un embryon, dès sa conception, est un être humain, puisque c'est un être vivant à part entière qui appartient à l'espèce humaine. Et d'ailleurs, pour les personnes qui disent que ce n'est pas un être humain, je vous demande, pour vous, qu'est-ce qu'il est s'il n'est pas un être humain ? D'ailleurs, même à l'école, en fait, on l'a appris. Peut-être que de nos jours, ils ne le disent plus, mais à mon époque, quand j'étais en troisième, le prof de SVT, qui pourtant est athée, je précise bien qu'il était athée, parce que c'est vraiment des connaissances scientifiques pures et dures, il nous a dit que dès la fécondation, effectivement, la cellule F, c'était déjà un être humain. Pas au niveau de la loi, mais qu'au niveau de la science, c'était bien un être humain. Donc, on pourrait se demander pourquoi, malgré ces preuves scientifiques avérées, des personnes persistent à dire que l'embryon n'est pas un être humain. Alors, ça part de l'idée que l'être humain ne se définit pas seulement par ses caractéristiques biologiques, jusque-là, et ensuite, il y a des espèces de courants, de doctrines philosophiques et éthiques, qui vont aller dans le sens que biologiquement, c'est un être humain, mais pour d'autres raisons, ça ne serait pas encore un être humain. Alors, je voulais quand même parler de l'insufflation de l'âme, ça me paraissait important, puisque certains musulmans et certaines musulmanes d'aujourd'hui vont dire que ce n'est pas un être humain tant que l'âme n'est pas insufflée. Alors, premièrement, qui le dit ? Qui dit qu'il faut que l'âme soit insufflée pour que ce soit un être humain ? Est-ce qu'Adam lui-même, avant que son âme soit insufflée, est-ce qu'il n'était pas un homme ? Est-ce que si Iblis avait été venu détruire le corps d'Adam, est-ce que ça n'a pas été un péché ? Deuxièmement, vous savez, vous, quand est-ce que l'âme est insufflée ? Moi, honnêtement, non. Certains savants disent 40 jours, d'autres disent 120 jours. En fait, je pense que nul ne sait, nul à part Dieu. Il n'y a que Dieu, en fait, qui sait quand est-ce que l'âme est insufflée dans le corps de l'enfant. À notre niveau, on ne peut pas savoir. Et c'est important d'être humble, de ne pas entrer dans le savoir de Dieu. Et puis, troisièmement, même si on savait quand est-ce que l'âme est insufflée, est-ce que ça veut dire pour autant qu'on a le droit de tuer un enfant parce qu'il n'a pas encore d'âme ? Islamiquement, il faut savoir que la vie est sacrée, que même la vie d'un animal, d'un végétal, d'un arbre est sacrée. Si on n'a pas le droit de tuer un animal sans raison, que penser de tuer un embryon humain ? Si même couper un arbre est un péché, et bien, à plus forte raison, le fait d'avorter est un péché. Et puis, d'ailleurs, pendant des siècles, les pays musulmans ont interdit l'avortement. Ce n'est pas pour rien. Est-ce qu'on va croire qu'on sait mieux que nos ancêtres, que nos pieux prédécesseurs ? Voilà, encore un manque d'humilité. Aujourd'hui, l'écrasante majorité des pays musulmans interdisent toujours l'avortement. Donc, ce n'est pas anodin. Et ensuite, parce qu'on vit dans des pays laïcars, avec des féministes, qui, rappelons-le, sont athées, le plus souvent, qui sont anti-religion, anti-monothéisme, on va se laisser convaincre, on va essayer de trouver des arguments pseudo-religieux pour justifier l'avortement ? Je pense vraiment qu'il faut avoir plus d'esprit critique, plus d'indépendance dans notre mode de pensée, et plus d'humilité, surtout quand il s'agit du savoir de Dieu. Il y a des choses que les humains ne sauront jamais. Voilà, donc, l'idée c'est qu'on est humble, on ne sait pas, on s'abstient, c'est la règle. Donc, il vaut mieux considérer que l'enfant comporte est notre égal, quitte à se tromper plutôt dans ce sens-là, que dans l'autre. Il s'agit quand même de la possibilité de provoquer la mort. Et donc, de commettre un meurtre. Et puis, même par bon sens, quel pire païen va massacrer la chair de sa chair ? Satan lui-même, est-ce qu'il massacre ce qu'il engendre ? D'ailleurs, l'avortement est incité par Satan, qui est notre ennemi, et donc qui nous incite à tuer notre propre descendance. Je pense que ça peut se tenir. Je voulais aussi relever les incohérences juridiques, puisque avant la naissance, en fait, l'enfant n'est pas considéré comme un être humain, comme un sujet de droit, comme une personnalité juridique. Donc, il y a quand même quelque chose qui n'est pas trop cohérent, puisque ça veut dire qu'un enfant qui est né prématuré, vivant, qui est né prématuré à 7 mois de grossesse, par exemple, il sera bien considéré comme un être humain, puisqu'il est né. Par contre, un fœtus, qui est plus grand que lui, qui est à plus de 8 mois, quand la femme est, par exemple, même au 9e mois, il est presque à terme, mais parce qu'il est encore dans le ventre de sa mère, il ne sera pas encore considéré comme un être humain par la loi. Donc, c'est totalement illogique et arbitraire. Et d'ailleurs, si un chauffard va renverser une femme enceinte, même si elle est enceinte de 9 mois, et que l'enfant meurt à cause du chauffard, il ne sera pas inculpé pour meurtre. Ensuite, il faut savoir aussi qu'il y a des facteurs arbitraires dans la légalisation de l'avortement, donc le terme de la grossesse et l'état de santé de l'enfant à naître. Si l'enfant est en bonne santé, l'avortement devient illégal à 12 semaines de grossesse, mais si l'enfant est atteint d'un handicap, comme la trisomie 21, alors l'avortement sera légal jusqu'à l'accouchement, jusqu'à la naissance. D'ailleurs, il y a 96% des fœtus diagnostiqués comme trisomique 21 qui sont avortés aujourd'hui en France. Donc, c'est totalement hygiénique, on pourra peut-être revenir là-dessus sur une prochaine vidéo. En tout cas, ça veut dire que la vie d'un enfant en bonne santé est protégée à partir de 12 semaines, mais la vie d'un enfant handicapé n'est protégée qu'à partir de la naissance. Donc voilà, les lois sont totalement arbitraires, elles sont trompeuses, elles n'ont rien de logique en fait. Les mentalités aussi peuvent être incohérentes, puisque si une femme est enceinte et qu'elle veut garder son enfant, dès le début de la grossesse, les gens vont en parler comme de son enfant, mais si elle ne veut pas le garder, alors on va dire que c'est un amas de cellules pour le même terme de grossesse. Donc ça veut dire que c'est le regard, c'est le désir d'enfant qui conditionne notre façon de le voir. Mais c'est subjectif et ça ne correspond pas à la réalité, puisque ce n'est pas le regard de l'autre qui conditionne qui on est. Par exemple, à l'époque de l'esclavage, ou même à l'époque des gladiateurs chez les Romains, ils n'étaient pas considérés comme des êtres humains, et en vérité, ils étaient bel et bien des êtres humains. Même si un maître pouvait tuer son esclave en toute impunité, c'était quand même un meurtre en vérité. Donc, pour conclure, oui, bien sûr qu'un avortement est un meurtre, bien sûr que dès la conception, une cellule l'œuf, un embryon, un fœtus, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, un enfant à naître, dès la conception, c'est un être humain. En fait, ce qui nous induit en erreur, ce sont des théories fallacieuses, perpétuées par des pseudo-progressistes, francs-maçonniques, qui sont contre la toute religion, qui ne croient pas en Dieu, et c'est eux qui veulent nous dicter ce que nous devons penser. Voilà. Donc, je pense que c'est vital de penser vraiment par nous-mêmes, de ne pas nous laisser piéger par toutes ces idéologies en cours, surtout par les progressistes, en fait, qui sont complètement à l'opposé des valeurs islamiques. Et bien sûr, je rappelle que pour toutes les personnes, pour toutes les femmes qui ont malheureusement déjà avonté, toutes les personnes qui ont malheureusement déjà contribué, voilà, je ne cherche pas du tout à culpabiliser. Dieu est miséricordieux, très miséricordieux. Il peut pardonner n'importe quel péché, même s'il s'agit d'un meurtre. Donc, ce n'est pas parce qu'on dit la vérité, on dit que c'est bel et bien un meurtre, que ça ferme la porte à tout repentir. D'ailleurs, ça, c'est, de toute façon, c'est entre les mains du Dieu. Mais voilà, je voulais juste dire qu'il ne faut pas se laisser aller au désespoir si c'est déjà fait. Mais si ce n'est pas encore fait, alors là, il est encore temps d'agir pour protéger la vie humaine et pour être en adéquation avec nos valeurs. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous voulez bien liker, vous abonner, commenter, partager. Je vous remercie énormément et je vous dis à la fin de la vidéo. s. Sous-titrage ST' 501